Quoi qu'ayant un cachet non obligatoire, la vaccination pour prévenir contre le Covid-19 est plus que jamais conseillée à ses compatriotes par Ali Bongo Ondimba. Le président gabonais qui s'est le 22 mars adressé à la nation. Le chef de l'État s'est voulu rassurant lorsque, prenons l'exemple des pays d'où est partie la maladie, il a appelé à la vaccination, au respect des gestes barrières et à une vigilance de tous les instants. Ali Bongo Ondimba, qui n'a pas manqué de souligner que son pays est prêt pour lancer la campagne de vaccination à l'échelle du territoire national, a affirmé avoir instruit l'équipe Oscar Aponda de diligemment prendre les dispositions qui s'imposent pour permettre, dans des délais raisonnables, à toute la population d'être vaccinée. Ajoutons qu'un numéro vert et une plateforme Internet sont mises en place par les autorités en vue de faciliter les inscriptions des volontaires, mais insistant cependant sur le fait qu'il serait mieux pour chacun et pour tous que l'on se fasse vacciner, tellement la deuxième vague que connaît actuellement le Gabon crée d'énormes dégâts dans lesquelles il faut inscrire le décès d'un pharmacien et de deux médecins dont les familles ont reçu les condoléances du premier des Gabonais en même temps que celles des autres victimes du Covid-19. Rappelons qu'elles sont au nombre de 106, ces victimes, à ce jour. Quant aux 100 hospitalisés et aux 31 admis en réanimation, Ali Bongo Ondimba a exprimé son soutien et son réconfort tout en remerciant les personnels de santé pour le courage, le dévouement, l'abnégation et le professionnalisme hors du commet dont ils font montre depuis plus d'un an que dure la maladie. Le président gabonais a implicitement reconnu que c'est aussi grâce à leur qualité que le Gabon est cité parmi les très rares pays en Afrique à avoir géré efficacement la riposte contre le Covid-19. Le discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba intervient dans un contexte de crise communicationnelle marqué par le déferlement de folles rumeurs, de théories complotistes et de fake news sur les réseaux sociaux, toutes condamnées par Ali Bongo Ondimba qui recommande aux populations qu'il invite à se faire vacciner de s'en méfier pour privilégier la raison, la science et la médecine. Le chef d'État gabonais qui a dit connaître les souffrances qu'endurent ses compatriotes depuis le déclenchement de la maladie promet un retour à des jours meilleurs dans les tout prochains jours. À condition que ces consignes se résumant à cette phrase « vaccinez-vous » soit respecté par les Gabonais dans le pays, a rappelé Ali Bongo Ondimba qui contreçoit très prochainement des produits provenant d'autres laboratoires que le chinois Sinopharm, s'est déjà vu livrer 100 000 doses de vaccins par ce dernier.